Bonjour tout le monde, je suis très très excitée aujourd'hui de vous montrer un projet dans le fond que j'ai pas l'habitude de présenter des projets dans ce genre là. Mais dans le guide pour les fêtes heureuses ici de Stampin'up, donc pour les fêtes 2013, il y a beaucoup de bannières. Et c'est vraiment vraiment la mode. Donc ici, on voit qu'ils nous vendent un kit aussi pour l'Halloween, pour Noël. Et je vais vous montrer ici, Noël, c'est dans des teintes assez audacieuses. Ça peut être adapté à plein d'occasions. Donc je vous amène à la bonne page. Ok, alors page 31, on a ici un ensemble kit bannières Simply Created, donc c'est à 11.95. Ici, ce que vous avez, vous avez 6 bannières et de la ficelle de jute. Pardon, c'est pas 6 bannières, c'est 18 parce qu'il y en a 6 de chacun des 3 motifs. Donc c'est en canevas et il y a un côté du canevas qui a reçu du gesso comme on voit habituellement. Donc vous en avez 3 pointées comme ça, 3 qui pointent vers l'intérieur et 3 qui sont arrondies. Alors là, avec 18 fagnons comme ça, vous pouvez faire 2, 3 bannières, je dirais, différentes à moins d'écrire vraiment un long message comme bon anniversaire ou des trucs comme ça. Mais écoutez, habituellement, je ne vous propose pas ça, mais là, j'ai complètement craqué. Alors je vous montre à l'autre page ici, kit de Noël. Dans le fond, quand vous avez déjà vos bannières, vous choisissez votre kit tout fait ou vous allez faire comme moi et le décorer vous-même avec ce que vous avez à la maison. Alors le kit de Noël, tout arrive bien emballé. Il vous reste à monter votre couronne et en rajouter si des fois vous avez du matériel à la maison qui va avec ça. Ce dont je veux vous parler précisément, c'est ça ici. Donc le kit de Simply Created, haut les bannières, donc il est à 24,95. Pourquoi 24,95 à comparer des autres? C'est parce qu'il est génial. Il comprend des pochoirs. Et comme vous savez que j'aime les pochoirs, je m'en sers partout dans mon journal artistique, dans mes projets 3D, dans plein plein de choses. Donc je vais faire avec vous aujourd'hui une bannière que je trouve superbe. Et là vous allez dire, écoutez donc, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, elle? Écoutez, quand j'ai ouvert mon kit, pour être franche, habituellement je ne commande pas ces produits-là. Et là je me suis dit, ah, je vais sortir de ma zone de confort pour vous montrer du nouveau. Et là j'ai ouvert ça, bon, on a des instructions, pas compliqué. Et là, wow, on a des pochoirs pour aller recouvrir nos bannières, nos fagnons. Je vais les appeler fagnons, les fagnons créent la bannière. Donc un à poids, un ici ligné, un en zigzag et un pour isoler notre fagnon, par exemple, et aller simplement peindre en vaporisant l'intérieur ici pour aller mettre des lettres. Donc on a toutes les lettres de l'alphabet. Imaginez-vous qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi, en dehors de ce projet-là. Je vais m'en servir sûrement, souvent, souvent. Ensuite de ça, sont inclus deux Stampin Spritzer. Donc aujourd'hui, ils sont déjà remplis pour vous montrer. Et puis, encore là, des fagnons. Je vous montre où j'ai failli complètement revirer de bord en premier. C'est quand j'ai vaporisé sur mon fagnon. Et là, vous allez dire pourquoi il est tout lait comme ça. Parce que moi, j'aime beaucoup donner de la texture. Je sais, je dois être une des seules qui prend un fagnon comme ça, et qui le froisse, mais ça va tellement donner de caractère. Donc, le premier essai que j'ai fait là-dessus, j'avais mis beaucoup, beaucoup d'encre verte et j'étais ouf. Là, j'ai dit, oh non, 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 j'aurais jamais dû m'acheter ce kit-là. Ça va finir sur une tablette et tout ça. J'ai couru au lavabo laver ici mon fagnon pendant que l'encre n'était pas toute... Je pense même qu'elle était sèche, là, mais vu que c'était à base d'eau. Donc, il en est resté un petit peu moins. Et là, je me dis, j'aurais pu partir de ça. Mais comme je suis toujours pressée, je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen. Je n'aime pas vraiment l'effet que ça a donné mon ancle sur le canevas. Donc, j'essaie d'autres choses. Et c'est là que ça a fait wow. Mais souvenez-vous qu'on peut quand même utiliser ça. Je vais vous montrer. Et je vous montre ma belle bannière que vous avez vue sur les photos. Alors, c'est pour mettre dans mon atelier. Alors, ça va s'intituler Créer avec un R à la fin. Je vais faire le dernier fagnon avec vous. Alors, c'est sûr que ça va aller mieux pour le voir sur les photos. Mais écoutez, là, j'y étais au max avec ma Big Shot. Donc, le nœud parfait. Ça s'appelle nœud parfait. J'y étais aussi avec des framelits de cercle. Le poinçon bordure chic. Ici, voyez-vous ici, les cadres floraux. Je me suis servi de celle-là ici, la fleur. Ensuite de ça, fleur du bonheur, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, encore bordure chic et les cadres floraux. Ensuite, ce que je veux vous montrer, c'est que j'ai beaucoup utilisé les pochoirs pour chacune des lettres, dans le fond, dans mes fonds. Mais j'ai rajouté du doodling parce que l'effet ne me plaisait pas au début. Et ensuite, j'ai utilisé ici du papier craft que je reçois dans mes boîtes de livraison de Stempen Up. C'est parce que je voulais avoir une dimension. Puis, dans mon atelier, je voulais que ça soit un petit peu brut aussi, donc j'ai pris ça. Le papier brune d'une qui a été utilisé ici fonctionnerait très bien. Le papier cartonné, vous pourriez le froisser, le défroisser, le froisser, le défroisser et ça ferait le même effet. Bon, question palette. C'est important que je vous jase de ça. Moi, dans mon atelier, c'est vert, rouge et beige. Donc, je ne voulais pas aller chercher trop de couleurs différentes. Moi, j'ai choisi cette palette-là, en dominante, vert-olive et rouge-rouge, parce que ce sont les couleurs que j'ai dans mon décor. Je voulais rajouter des petites touches joyeuses. Donc, ici, tango-mandarine, qui, dans le fond, je ne l'utilise presque jamais. Mais là, ça a fait comme, oh wow, ça rapproche un petit peu du rouge sans rajouter trop de couleurs disparates. C'est des couleurs analogues, ces deux-là, donc elles sermonisent très, très bien ensemble. Ensuite de ça, une couleur neutre, mon brune d'une, sur mon fond, dans le fond, très vanille. Donc, ensuite de ça, vous allez voir, à la fin, j'ai utilisé plein de choses pour décorer. Ce que je veux faire avec vous, c'est ma dernière bannière ici. Donc, ça, j'avais oublié de le faire devant la caméra, mais vous allez comprendre que c'est bien, bien simple. J'ai pris ici mon étampe Dictionary. Je l'ai ancrée en brune d'une. Et puis, j'ai tout simplement été étampée. Et j'avais étampé du mauvais côté. En passant, le côté qui a du gesso, il est à l'envers. Si vous voyez les œillets, là, on prend le beau côté ici. Donc, ici, on tombe vraiment sur le... Celui qui est un petit peu, qui tire plus sur le trait vanille. Il est comme entre le blanc et le trait vanille. Voyez-vous, je trouve que c'est beaucoup plus approprié d'utiliser le trait vanille avec ça. Là, on va aller faire notre fond. Regardez, ça m'a servi à travailler ça, mes différents... Mes différents panions. Donc, on met ça de côté. Ce que j'ai fait, c'est vraiment brune d'une étampée. Ensuite, j'ai état à l'éponge. Mais vous auriez tout simplement pu prendre ce qui est inclus dans votre trousse et aller envoyer du rouge. Vous auriez pu aussi le faire complètement vert et complètement rouge. Je vais vous montrer tantôt. C'est joli. Donc, moi, je suis rendue, je pense, à prendre les poids. Alors, en allant rajouter par-dessus mon fond une autre épaisseur, je trouvais que ça ferait de la texture, ça ferait beaucoup plus garni que d'aller tout faire mon montage sur mon fond. Alors, moi, c'est ce que je préfère parce que j'aime ça quand il y a de la belle dimension. Mais vous pourriez tout simplement aller faire tout le montage directement ici. OK? C'est juste que je trouve, personnellement, que quand on n'est pas sûr de nous, ça pardonne de travailler sur un carton. Parce que si on se trompe, on n'a pas ruiné un fanion. On a juste ruiné un côté de carton. On le tourne. OK? Alors, vous voyez, ils sont faits très grands, les pochoirs. Regardez ce que ça donne si je travaille directement sur mon fanion. Là, je vais aller travailler directement. Je me centre à peu près. Et là, je vais aller. Là, pour la quantité d'encre, ne mettez pas trop d'eau. Faites des tests, en fait. Vu que vous êtes sur du carton vanille, permettez-vous de faire des tests. Je n'ai pas de recette à vous donner pour ça. Et là, ce que j'ai oublié de mentionner au début, c'est que moi, je ne nettoie pas mes stencils. Donc, ça se peut qu'il y ait du rouge ici, qu'il sorte un petit peu. J'en mets pas trop. Vous pourriez travailler sur un papier d'aquarelle. Ça serait très approprié. Moi, je voulais vraiment la douceur du trait vanille. Mais vous pourriez travailler aussi, comme je disais, avec votre papier pour aquarelle. Donc là, tout simplement, j'ai fait mes pois. Je laisse sécher un petit peu. Et ce qui apporte, je trouve que ce qui fait toute la différence dans mon projet, c'est le doux de ligne que j'ai incorporé. Et là, je cherche mon crayon à doux de ligne. C'est toujours pareil. C'est toujours cet article-là que je cherche quand je bricole et je ne le trouve pas. Si vous en aviez mis trop, vous auriez pu passer un rouleau, un papier essuie-tout, comme ça. Oh, celui-là, il est très, très gros. Je ne trouve pas mon crayon. Donc, ah oui. Bon, moi, j'ai pris une pointe fine, donc 0.1. Et là, je vais aller rapidement. Celles qui n'aiment pas le doux de ligne, ne faites-en pas. Mais moi, je trouve qu'ici, ça rajoute vraiment quelque chose de le fun. J'appuie presque pas mon bras, mon poignet, et je fais simplement des cercles sans réfléchir. Vous allez dire, c'est pas beau. Ça va être beau, je vous le dis. Au contraire, si vous essayez que ça soit très, très parfait, il va manquer de vie dans votre projet. Si vous n'aimez pas ça, vous ne le faites pas. Si vous vouliez avoir des poids qui ressortent plus, s'arrêter de concentrer plus votre verre au lit, mettre plus de gouttes de recharge d'encre, ou d'y aller carrément avec une éponge, je l'ai essayé, ça va super bien. On y va, on encre une éponge et on frotte, on tapote sur notre pochoir. Et là, voyez-vous comment ça... Tu sais, un enfant pourrait faire ça, là. Et il ne faut pas que ça soit trop soigné, trop étudié, sinon ça a justement l'air d'être étudié. Et ce n'est pas ça que je veux. OK. Alors, on y va ensuite pour faire notre lettre. Là, vous pourriez ne pas l'avoir prédécoupée. Moi, je l'ai prédécoupée, elle a même reçu des petites gouttes de rouge. Ça ne me dérange pas du tout. Ce qu'on va faire, on va aller placer notre pochoir. Et là, il faut que je regarde, je suis rendue à faire ça à peu près quelle couleur. Ça devrait être verre au lit. Donc, là, je pourrais y aller en vaporisant, mais je veux vous montrer aussi que ça se travaille super bien à l'éponge. Voyez-vous, c'est déjà fait. Petite astuce ici. Je vais me centrer. Et si vous mettez trop de push-push, de vaporisation, ça va glisser en dessous et ça va tâcher. Ici, je me suis trouvé une petite étampe. Ça, c'était dans le jeu ici. Voyons, je n'ai pas le nom. Betsy's Blossom, je crois. Je ne suis pas certaine. Et je viens juste me faire des motifs. Ça ne paraîtra pas nécessairement beaucoup que ça va être des fleurs, mais je voulais vous montrer qu'on peut aller faire de la texture en plus. Ça fait joli. Donc, dans l'autre fois que j'ai utilisé cette étampe-là, j'ai mis en relief mes fleurs en allant faire du doux de ligne autour. Là, je ne le fric pas. Mais là, je vous montre rapidement que je fais le contour deux fois en m'efforçant de ne pas passer sur le premier trait puis en faisant une deuxième ligne. Et là, je peux rajouter des petites traces de couture, comme je me plais à dire souvent. Et puis, je pourrais dire, je vais y aller à la fin avec du cristal effect. J'en ai mis sur chaque lettre. Je trouve que ça a fait une belle différence. Il me manque de l'encre pour le contour. Je trouve ça important d'aller mettre un petit contraste. Donc, déjà, ça commence à apparaître. Voyez-vous, j'aurais pu le mettre en dimension. J'aurais pu mettre un cercle rouge un petit peu plus grand en dessous. Moi, j'ai choisi d'aller avec du papier de Stampin' Up. Donc, je vais chercher ça et je vous... Bon, alors, me revoilà. Vous voyez ma Big Shot en gros. J'ai été chercher ma collection de Framelits Cercle. J'en ai choisi un qui semble être bien pour ma grosseur. Et j'ai mis quatre épaisseurs de papier à l'une raison, le papier craft. Donc, ça me donne ici quatre cercles qui sont superposés. Ce que je vais aller faire... J'aurais pu en mettre six, huit. Je vais simplement coller le centre. Je vais coller une par-dessus l'autre quand même. C'est pas parfait, c'est pas grave. Mais je tiens pour que ça colle. Et je viens faire ma texture. Je mets vraiment une petite boule. C'est ce qui va me permettre d'aller faire du contraste, d'aller ajouter du contraste et de la texture. Regardez déjà comment ça sort bien. Et je le collerai pas jusqu'au bord parce que je veux que cette bannière-là soit vivante. Donc, c'est sûr que le canevas va retrousser mon carton à l'humidité. Il va probablement retrousser aussi. Mais c'est ça que je veux. Une bannière bien vivante. Donc, ensuite de ça, je me sers pour coller chacune de mes lettres de dimensionneur. Vous devriez voir mon bureau. J'ai tellement sorti de choses pour faire cette bannière-là que je me retrouve plus. C'est très, très rare que ça m'arrive d'être en ce lit comme ça. Je devrais vous montrer. Bon, il m'en manque. Voyez-vous, j'avais fait un essai de couleur, un test de couleur. C'est important de faire vos tests. Mais je pense qu'en vous proposant un projet comme celui-là, où vous travaillez par-dessus le canevas, comme je vous dis, ça pardonne. C'est vraiment le fun parce que si vous vous trompez, vous n'avez pas ruiné un fagnon. Alors, voilà. Ce que je fais ensuite. Je me suis servi beaucoup, à deux ou trois reprises, du poinçon bordure chic pour faire mes bordures. Là, vous allez le voir, tout ça dans les photos, j'ai de la difficulté à trouver de la place pour tout vous montrer. Alors, j'ai passé dans la Big Shot la découpe bordure chic ici. Elle a beaucoup de vécu. Vous pouvez voir, là. Toutes ces bordures-là, je m'en sers à toutes les semaines. C'est un des meilleurs achats que j'ai fait avec la Big Shot. Alors, je me suis fait une petite bande festonnée. Ici, je vais aller la coller en dessous. La largeur ici, ça a trois pouces et demi. Je ne voulais pas trop cacher le fagnon, juste assez. Et puis, ici, ça, c'est une retail que j'avais telle qu'elle dans mon sac de retail vert-olive. Je trouve que c'est important d'aller mettre du contraste. Et là, j'ai mes deux couleurs dominantes, donc mon rouge et mon vert-olive. Pour les décorations, je vais aller faire des rappels, notamment en tango mandarine, parce qu'il me manque quelque chose. OK? Et je me suis servi beaucoup du ruban en jute qui est dans le catalogue des fêtes. Donc, ça, ça me fait un rappel de mon papier craft ici. C'est coupé croche. Je pense que ça, ça pourrait bien se couper avec le masqueau. Ce que je fais ensuite, je prends ma bande adhésive rouge et je vais aller coller une bande ici. Je ne veux pas que ça tombe. Cette bannière-là, comme je disais, va sûrement souffrir de la chaleur, de l'humidité dans mon atelier, des éclairages forts quand je tourne mes vidéos. Donc, je veux que ça tienne bien. Et la bande adhésive, c'est la meilleure pour tenir les projets en 3D comme ça. Alors, je viens couper. Et déjà, regardez le look que ça donne. Il me manque juste des petits détails. Donc, je vais tout de suite aller coller ça. Là, je la fais vraiment devant vous, au complet. Vous comprenez que j'ai répété le même principe pour les autres fagnons. Donc, je ne répéterai pas ça au complet devant vous, mais je vais vous montrer tous les détails, par exemple. Alors, j'aurais pu venir à l'éponge. Je laisse un petit peu de rouge en haut. J'aime ça. J'aurais pu venir ancrer aussi les contours ici à l'éponge. Mais là, à un moment donné, j'ai choisi de m'arrêter un petit peu. J'aurais pu en mettre encore et encore et encore. Bon. Les poinçons que j'utilise, c'est beaucoup ceux-ci pour ce projet-là. J'ai le lot de mini-formes à perforer aussi que j'ai utilisées pour aller placer des fleurs dans les petits pois. Je vais vous montrer ça tantôt. Mais là, pour l'instant, je vais aller me faire une fleur et j'ai utilisé les pois sucrés. Vous voyez, dans le verre-olive et dans le tango mandarine, c'est pour ça qu'il en manque dans ces rangées-là. Alors, je vais aller habiller un petit peu ma feuille, ma feuille, ma lettre, pardon. Presque toutes mes lettres ont reçu une petite fleur ou un coeur. Il y en a qui ont même reçu des feuilles. Ça fait joli aussi. Je ne prendrai pas le temps d'en mettre, mais ça serait vraiment beau. Donc, j'aurais pu aussi venir ici mettre des boutons, mettre une boucle. Moi, je pense vraiment que je mettrais une boucle. Donc, juste faire une petite boucle rapide. Il ne faut pas que j'en prenne trop de ce ruban-là parce que je le gardais pour mettre à la fin de ma bannière. Et là, j'improvise devant vous pas mal. OK. Alors, on prend un point de colle pour aller coller ça. Et vous comprenez ici, là, que c'est là qu'on s'amuse le plus dans la petite finition, là, à la fin, comme ça. Alors, je pose tout ce que j'ai autour pour vous montrer les détails dans ma bannière. Oh, j'ai oublié quelque chose. J'avais sorti ça ici en me disant c'est tellement beau. J'aurais pu le mettre en dessous. J'aurais pu aussi, je l'avais plié en deux en me disant qu'au lieu de la jute, je viendrais poser ça ici. Là, je pense que ça vaut la peine que j'essaie d'enlever ça. Ça va faire changement parce que mes autres lettres, je n'ai pas mis ça. J'espère que vous êtes contentes que je vous propose des projets différents de ce que je propose d'habitude. Disons que je fais des efforts pour constamment me renouveler. Alors, je sais qu'il y en a qui le remarquent parce que vous m'écrivez en grand nombre. Je suis très contente de ça. Alors, ça apporte quelque chose de très beau. Regardez ça, le petit maperon. OK, alors, on va montrer notre bannière. Ici, je vais enfiler parce que la ficelle ici en jute, elle est incluse. Et là, c'est que des fois, on peut, en passant dans les trous, la détresser, détwister en québécois. Donc, il s'agit juste de la retresser comme il faut. OK, alors, on passe ici. Et là, je me suis amusée après. Je pourrais arrêter le tout en faisant un nœud, mais moi, je vais laisser ça assez vivant. Donc, ici, j'ai pris des rubans que j'avais des retailles de verre-olive et rouge-rouge. J'en ai posé à l'autre extrémité. Donc, je vais venir faire la même chose ici. Je fais simplement un demi-nœud. OK, et je vais le faire pour fermer ma bannière au bout ici. OK. Ensuite, de ça, j'en ai deux autres qui sont plus longs. Je vais les placer aussi. Il n'y a rien de calculé, là. C'est vraiment... J'ai calculé mes couleurs puis après ça, ça a été du pur bonheur à décorer ça. Si vous avez des enfants, faites-en avec eux, ça va être tellement le fun. OK. Je vais vous décrire rapidement, mais en détail. Voyez-vous, ça donne ça. Quand ça va être sur mon mur, ça va tomber à côté, ça va être joli. Ici, j'ai pris le nœud parfait ici, ici. Et puis, j'ai passé ça dans la Big Shot pour avoir toutes mes pièces en brune dune. Ensuite, j'ai placé mes pièces et j'ai posé mon pochoir dessus pour aller vaporiser. C'est vraiment beau. Encore là, j'ai refait du doodling, vous voyez, et j'ai décoré au centre. Ça, je vais en faire une deuxième lignée verte pour aller à l'autre bout et que ça fasse un rappel aussi. Ici, voyez-vous, en tout, j'ai alterné rouge, vert, vert, orange, rouge, pour que mes fagnons ressortent un petit peu plus et j'ai alterné aussi pas la même couleur. Donc, rouge, vert, vert, rouge, vert, orange, vous comprenez. Alors, doodling toujours. Regardez mes petites lignes verticales. Décoration au cristal effect. C'est très, c'est très important. Ça fait une belle différence. OK, ici, on voit plus mes fleurs parce que j'ai, j'ai souligné ça avec du doodling. Un petit coeur avec un poids sucré. Et puis, regardez ce que je vous disais, on s'amuse avec nos perforatrices pour aller faire des petits rappels. Ça, c'est simplement la perforatrice bordure festonnée. Prenez ce que vous avez à la maison. Ici, la perforatrice passereau avec Beauho Blossom. Ensuite, j'ai garni ça avec le ruban à chevron. Ici, c'est même pas le tango mandarine. Je m'en suis rendu compte après, c'est le corail calypso. Je l'ai laissé parce que je trouve qu'il fait un pont entre le orangé et le rouge et que c'est pas laid du tout. Même chose avec la jute et le fil de lin qui s'assortit bien et qui fait mes rappels. Alors, ici, les boutons pour faire changement et puis le dos de ligne toujours, décoration. Ici, mes petits pois ont été rajoutés au marqueur rouge. Je vais venir appliquer du cristal effect par-dessus. Ensuite de ça, ici, j'ai décidé de rajouter le petit oiseau parce que tant qu'à y être, j'avais un bel endroit où j'avais de la place. Petite rayure ajoutée au marqueur, ça pourrait se faire autrement avec ce que vous avez à la maison. Et là, mon ruban en jute, j'en ai deux fagnons pour lesquels je l'ai posé au milieu. Ça tient, voyez-vous, ici, j'avais trop mis de dos avec mes pochoirs, ça a glissé en dessous. Donc, on recommence dans ce temps-là, on en met moins. Et puis, la lettre que je viens de faire devant vous, le R, je pourrais travailler un petit peu ma fleur ici, pour lui donner de la vie. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est faire un nœud ici ou rajouter quelque chose d'autre que j'ai comme décoration dans mon bureau. Et la touche finale, c'est vraiment d'aller ajouter du Smush Prits qui est vendu par Stampin' Up. Celles qu'ils font à la maison, si vous avez encore ce qu'il faut pour le faire parce que ça ne se vend plus, vous pouvez, avec votre peinture chatoyante en faire, mais ça apporte beaucoup, beaucoup. On vaporise à la fin sur tout et ça fait vraiment un effet hyper charmant. alors, je suis très contente de vous avoir proposé cette belle bannière. Si vous en faites à la maison, montrez-moi ce que ça donne, j'ai vraiment hâte de voir ça. Bonne création! Sous-titrage ST' 501